Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre à La Bonheur tous les mardis. Je suis ravie de vous accompagner de 15h à 16h avec toute l'équipe de l'émission ainsi que des invités avec lesquels nous allons parler d'histoire, nous allons parler d'art également, nous rendrons également hommage à une personnalité qui a marqué de son empreinte l'histoire de notre belle Algérie. En tout cas un riche programme tout au long de cette émission. Je vais commencer par présenter mes invités puisque j'aurai le plaisir de recevoir M. Ammar Belkhouja, journaliste, chercheur en histoire mais aussi membre fondateur de la fondation de l'émir Abdelkader, auteur d'une trentaine d'ouvrages en lien avec l'histoire et la culture de notre Algérie et comment ne pas la voir aujourd'hui avec nous à la veille d'une date aussi importante que celle du 1er novembre. Nous rendrons également hommage au chahide diplomate Moustapha Ferrokhé. Nous aurons le plaisir d'avoir sa fille avec nous, Mme Zoulikha Ferrokhé. Et puis nous parlerons d'art, de l'actualité artistique. C'est un grand artiste qui nous surprend toujours à chaque fois avec sa créativité, sa façon de faire en tout cas, ses nouvelles techniques. Il s'agit de Abdal-Rahman Kahlan, il sera également avec nous puisqu'il va annoncer une actualité, une belle exposition qu'il prépare à l'occasion du mois de novembre. Donc il nous donnera tous les détails à propos de cette exposition. Voilà donc un riche programme que nous vous proposons cet après-midi avec toute l'équipe en régie que je salue, certains que je n'ai pas vus cet après-midi. Donc on revient juste tout de suite avec... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci à vous 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 ! Je suis très contente d'être parmi vous et je remercie aussi toute l'équipe ! Nous aussi nous sommes ravis de vous avoir avec nous, surtout à la veille d'une date aussi importante, une date symbolique ! Donc quoi de mieux que de vous avoir avec nous ce soir ! Merci à vous ! Bonjour ! Merci à vous 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 ! Peut-être avant d'évoquer quelques pages, quelques repères ! Quelques repères justement historiques ! Novembre, novembre, les étapes, le sacrifice, la détermination de ce peuple d'aller jusqu'au bout en dépit d'une répression qui va déclencher d'une férocité horrible et odieuse ! Tout à fait ! Je profite de ce moment que je vais passer avec vous ! Heureux et ravis de partager ce plateau avec Madame Zouliha Ferrohi ! Madame Zouliha Ferrohi ! Nous avons pris connaissance avant d'être avec vous Lilia ! Et j'ai appris que c'est la fille de Monsieur Moustapha Ferrohi ! dont j'en parlais et dont le nom bien sûr il est inscrit dans ces grandes tablettes du mouvement nationaliste ! Donc heureux que d'être avec Zouliha mais aussi avec Abdelrahman ! Parce que les arts plastiques, les artistes, de manière générale, toutes disciplines confondues, sont impliqués ! Bien sûr ! C'est un mode d'expression ! Et à travers Abdelrahman, je vais évoquer un jeune artiste peintre que j'ai connu à Tiaret, Abdelhak Chawouch, qui a contribué avec moi dans les illustrations de mes livres ! C'est ça ! Il faut vous dire que l'artiste peintre est présent ! Moi j'assiste, je me fais insister dans mes travaux avec les artistes peintres et les poètes ! Et les poètes qui ont eux aussi contribué ! Le point commun que j'ai avec Zouliha ! Si tu peux, si vous permettez... Bien sûr ! Allez-y ! On est là pour ça ! Pour passer un agréable moment tout en évoquant justement ces informations sur notre histoire ! Merci Lilia ! Le point commun que je partage avec Zouliha, c'est que j'ai eu l'honneur d'exhumer un personnage qui risquait de sombrer dans l'oubli ! C'est M. Alil Hammami ! Voilà un peu le point commun ! M. Alil Hammami qui est tiaretien, natif de Tiaret, à un âge précoce, à 18 ans ou 20 ans, à peine 20 ans, il va participer au combat avec Abdekrim Khartabi dans le Rif, contre la présence espagnole ! Puis, après le Rif, il va sillonner toute l'Europe et tous les pays arabes ! Et il va semer, comme le fusée Ferrochi, semer la voie de l'Algérie dans le combat, dans le combat politique ! Et comme M. Moustapha Ferrochi, il va trouver la mort dans un accident d'avion le 12 décembre 1940, Donc, ne pas Karachi ! Voilà un peu en deux mots, si vous permettez ! Maintenant, novembre ! Novembre, d'abord, il y a d'une part, la bonne foi des Algériens, et la mauvaise foi du colorisateur ! Parce que dès l'appel du 1er novembre, il y a un aligné qui dit aux Français, qui dit ceci, si vous voulez éviter l'effusion de sang, commençons par discuter ! Discuter à partir d'un principe fondamental ! Nous ne marchandons pas la souveraineté et l'indépendance de l'Algérie ! Discutons de tous les points sur lesquels vous voulez vous entretenir avec nous ! L'effusion de sang ! Le colorisateur, les dirigeants politiques français, n'ont pas compris qu'à travers cette aligné pour éviter l'effusion du sang... Oui, parlons-en ! Votre sang, pas le nôtre ! Nous sommes disposés à le verser pour notre pays ! Tout à fait, d'une manière ou d'une autre ! C'est-à-dire qu'en dépit d'une répression qui va être déclenchée, avec l'utilisation de tous les moyens de tel arsenal militaire, de tous les textes, des textes scélérats, pour réglementer cette répression ! A travers cette réglementation, nous allons nous opposer, nous Argériens, à une institution, entre les guillemets, de la torture ! Alors la torture va être généralisée ! La torture, je vais vous dire, Lilia, nous ne sommes pas encore attardés sur cette méthode odieuse qui a été utilisée contre nous ! Très peu de travaux, très peu de travaux ! Moi j'ai un travail en chantier pour essayer d'évoquer un peu toutes les souffrances de ces femmes, de ces hommes, de ces adolescents, de ces enfants ! L'enfant algérien, lui aussi, a été soumé à la torture ! Bien sûr, tout à fait ! Disons, on a torturé des enfants ! Institution de la torture ! Avec ses instruments de torture ! Avec ses tortionnaires professionnels ! Avec ses écoles de formation ! Vous évoquez ça dans le livre « Barbarie coloniale en Afrique » ? Eh bien oui ! Le phénomène colonial ! J'ai livré des travaux sur mai 1945, Guelma 1945, sur les infirmières du Dara, sur les infirmières du Dara... Plusieurs ouvrages ! Vous êtes auteur de beaucoup d'ouvrages sur l'histoire bien évidemment de la Chine ! Mais j'ai eu cette initiative de quitter les frontières de mon pays pour dire attention, il y a aussi des massacres dans les pays africains ! Entre autres, entre autres, Madagascar, Madagascar, en 1949, 48-49, 89 000 malvers ont été exterminés ! Le phénomène colonial, que ce soit l'empire colonial anglais ou l'empire colonial français, se sont caractérisés par des massacres ! Par des massacres, c'est-à-dire aller à la conquête du peuple, du peuple qui était paisible, qui n'ont jamais fait état d'une agression quelconque... Par l'avance ! Mais qui vont subir un peu le... Voilà, je termine rapidement pour la torture ! Instrument de torture, tortionnaire professionnel... Oui ! Quand je dis professionnel, c'est qu'ils vont suivre des cours de torture dans une école à Skigda et dans une autre école à Arzeux ! Ces écoles ont été installées par un colonel qui s'appelle Marcel Bijar, qui va être le second de Massu ! Trinquier, Massu, Yves Gondart, un peu tous ces officiers supérieurs de l'armée française, vont déclencher contre nous des méthodes inhumaines, dans l'espoir, je dis bien dans l'espoir, leur espoir ! Oui, bien sûr ! De gagner la guerre par l'exploitation du renseignement ! A partir, à partir d'une chose, à savoir que chaque Algérien serait ou est détenteur des renseignements ! Le renseignement va permettre à l'armée française de maîtriser la situation, de dominer et de nous faire renoncer au combat, ce qui va être un peu... Dissuader, justement, les personnes... Sinon, il y a d'autres choses sur lesquelles je peux intervenir tout à l'heure, après les interventions de Zouli Khan et de Syabd Rahman. Justement, on va revenir à la date du 1er novembre. Donc, le début a été de la Wilayah numéro 1 des Ores, la zone, on ne dit pas des Ores, d'une deshra qui s'appelle Doubar ou Led Moussa, plus exactement, où des réunions se sont faites juste avant, justement. Oui, les Ores symbolisent aujourd'hui un peu l'éclatement des premiers coups de feu. C'est ça. L'éclatement des premiers coups de feu. Parce que les Ores, il y avait déjà, avant 1954, des éléments... Grim, Grim Plakassum, par exemple, était en maquis depuis quelques années auparavant. La révolution a rejoint ces révoltés individuels qui ne pouvaient pas admettre ou subir un peu l'uniforme du gendarme ou du policier ou du militaire. Donc, les premiers coups de feu, pourquoi ? Parce qu'avant 1954, pourquoi cette zone a été un peu le symbole de l'éclatement ? Oui, c'est ça. Parce qu'on a pu entreposer un armement très important dans la zone. Exact. Mais la révolution algérienne va faire tache d'huile. Tache d'huile, pourquoi ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un ras-le-bol, c'est-à-dire qu'il y avait une atmosphère d'insurrection. Il fallait attendre un peu le signal pour que les choses vont faire boule de neige et tache d'huile. Et l'Algérie va s'embraser à partir de 1955-1956, ça y est tout, puis est en insurrection. C'est ça. Et donc, tout était bien étudié. On peut dire que tout était bien étudié justement pour la réussite de ce plan qu'ils avaient établi. Ben oui. Ce n'était pas un coup de poker, comme on dit ? Pas du tout. Non, parce qu'il y a une atmosphère qui précédait le 1er novembre 1954. J'ai fait quelques travaux pour situer un peu ce qui s'était passé après le 1er novembre. Dans chaque endroit de ce pays, il y avait une résistance, qu'elle soit politique ou parfois violente, des manifestations populaires, de véritables émettages. Il y en a eu à Droma, il y en a eu à Mascara, il y en a eu à Oran, de 1947-48, 53, toutes ces années qui ont précédé le 1er novembre sont marquées par une opposition systématique, parfois violente, comme je viens de le dire, parfois politique, et puis des emprisonnements. Des emprisonnements. On a tenté de neutraliser les courants nationalistes, que ce soit l'Udma de M. Farhat Abbes, ou du PPMTLD de M. Misal Elhaj, ou du Parti communiste algérien, ou de l'Association des oulemas. Chacun de ces courants contribuait à cet éveil nationaliste. Et l'Angérie, ça a été pas le coup de poker, mais ce désir de se libérer de cette domination qui a commencé en juin 1830, qui était une agression, un point sur lequel j'insiste. Parce qu'aujourd'hui, il y a un discours pernicieux et néfaste qui dit, oui, les Algériens ont utilisé la violence, les Français ont utilisé la violence, et on tente de mettre sur le même pied d'égalité les deux violences. Je regrette. Je regrette. La première violence, elle vient en 1830 par une agression. Une agression avec 37 000 soldats qui vont débarquer et qui vont pas porter atteinte à la tranquillité des habitants de ce pays-là. Violence. Violence illégitime. Il va y avoir une opposition. Une autre violence. Mais cette violence, celle des Algériens, qui va débuter dès les premiers moments de la conquête. C'est une violence légitime. Nous nous défendons. Nous nous défendons. 54 62. On nous qualifie, comme aujourd'hui on qualifie les résistants palestiniens de terroristes. On nous a qualifiés de terroristes. Oui. De terroristes, de rebelles. On n'a même pas reconnu Lilia. Madame Zoulehassi Abdrahman. On nous a pas reconnu le statut de prisonniers de guerre. Oui. Mais nous étions des combattants. Nous avions une armée, la LN. Nous avions un front de libération nationale, une organisation politique. Nous avions une armée avec ses grades, avec une armée organisée. Et nous étions des résistants, pas des terroristes. Tout à fait. Donc notre violence est amplement justifiée. Et vous n'avez qu'à lire François Fanon, le docteur François Fanon, avec les Danes de la Terre. Je dirais un mot, et pas en terre. Cette révolution a pu rallier, je ne dirais pas des étangers, mais des personnalités qui étaient hostiles au système colonialiste. Je citerai le docteur Fanon, mais je citerai beaucoup de personnes aussi. Les Choliers, Claudine et Pierre Cholet. Donc c'est une révolution qui n'a jamais, avec le connu de la Soumane, on a précisé que ce ne sont pas les Arabes qui ont pris les armes contre les Français. Ça peut éliminer le côté racial de la chose. Et on n'a pas pris les armes pour que les musulmans fassent la guerre aux chrétiens. Ce n'est pas uniquement une guerre de religion. Alors, le discours tenu par les dirigeants algériens, par Abba Rambam, tous les dirigeants, tous les leaders, tous les noms, tout cet avant-garde qui, depuis les années 20, avec l'Étoile nord-africaine, avec Missali, puis avec tous ces personnages, qui est un symbole aujourd'hui que nous avons cité tout à l'heure. Et bien, on a clarifié les choses pour dire que les Angériens sont des hommes, sont des gens qui défendent la paix, qui défendent le rapprochement des peuples. Et nous évoquerons la noblesse d'une action, c'est celle de l'Émirable Kadre, qui a été le précurseur et l'innovateur des droits humains et des droits du prisonnier. Si vous dire que 54-62, au lieu de nous renvoyer l'ascenseur et dire, ah, en 1830 jusqu'en 1847, l'Émirable Kadre a pris soin, a donné un bon traitement à nos prisonniers français. Aujourd'hui, nous devons renvoyer l'ascenseur, entre les guillemets, pour manifester le même comportement que celui de l'Émirable Kadre. Mais nous étions maltraités, les prisonniers algériens. Que ce soit un fidèle ou un membre de la Hélène, maltraités, torturés, assassinés, tout ça, ça n'honore pas. Ça n'honore pas la civilisation qui repose sur un triptyque en disant, la liberté, l'égalité, la fraternité. Je regrette, il y a des remises en cause pour dire que nous, Ingériens, à travers les noms qui nous ont précédés, je remontais à Jugurta. Je remontais à Jugurta, 2000 ans avant Abdel Kadre, qui lui aussi a pris les armes pour dire non à la conquête étrangère, non à la pénétration. Tout à fait. Et justement, M. Proudja, vous avez consacré beaucoup de temps, j'ai envie de dire, à la recherche sur l'histoire, justement, de notre pays, sur l'histoire de l'Algérie. Et vous l'avez donc écrit dans différents ouvrages. Quelles sont les stations que vous avez, justement, choisi de mettre en avant à travers vos ouvrages ? Donc, il y en a plusieurs. Oui. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui. Là, on l'avait vu. Donc, Barbarie coloniale en Afrique, on en a parlé. Donc, on peut trouver Page de Novembre. Page de Novembre, oui. On est en plein dedans. Je remange un peu à toutes les femmes et à tous les hommes, à tous les adolescents. C'est-à-dire que tout le monde était mobilisé. Tout à fait. De la personne âgée jusqu'à l'enfant qui transmettait des messages, qui était une bâtolette. J'ai un travail que j'ai consacré à une jeune fille, à une jeune femme qui s'appelle Beya Hussine. Beya Hussine, elle avait 15 ou 16 ans. Elle vivait dans une atmosphère révolutionnaire. Elle était déjà impliquée adolescente. Et puis, à 17 ans, elle va être saisie d'une opération de fidéine. Elle va déposer une bombe et elle va être condamnée à mort. C'est la plus jeune condamnée à mort pendant la guerre d'indépendance. D'ailleurs aussi, comme j'évoque beaucoup de femmes, et exhumée, c'est comme Mme Zulekha Ferrohi, qui est en train de faire un travail remarquable pour exhumer et reconstituer un peu le trajet et l'itinéraire de son père. Mon souci, c'est aussi d'exhumer les personnages qui risquent d'être engloutis par l'oubli. J'ai une série de noms. Peut-être que dans une autre mission, je m'étalerai sur le sujet. Mais le phénomène du massacre auquel nous assistons aujourd'hui avec Gaza, c'est qu'il a commencé avec les empires coloniaux. Mais il a commencé après la chute de Grenade en 1492, lorsque l'armée espagnole, les armées européennes vont à la conquête de l'Amérique du Sud. Et là, ça va commencer encore par des massacres. Le massacre est une caractéristique qui revient, qui identifie, qui caractérise un peu le conquérant qui a des germes, il est belliqueux, il a des germes de la violence. C'est ça. Nous, nous, Angériens, nous, musulmans, nous avons des personnages. L'Émirat Kadra en 1860, il a bien sauvé 12 000 chrétiens. Il les a sauvés d'une mort certaine. Ça l'a dit l'éliopi. Un doupi, 12e siècle, il entre à Jérusalem, et il dit aux chrétiens et aux juifs, Jérusalem. On va parler de cela tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Justement, pour parler du peuple frère, du peuple palestinien, de tout notre soutien. Vous avez consacré des livres aussi pour la cause palestinienne. Donc, on va en parler tout à l'heure avec vous, M. Belkhoudja. Et je vais passer à Zouliha. Donc, vous me disiez tout à l'heure que M. Belkhoudja, vous avez donné une nouvelle information, une information que vous n'aviez pas sur votre défunt papa, puisque vous, vous êtes tout le temps à la recherche, justement, de la moindre petite chose. Une signature, un écrit, un témoignage, n'est-ce pas ? C'est votre quotidien, Zouliha ? C'est mon quotidien maintenant. Bon, maintenant, alhamdoulilah, tous mes enfants sont mariés avec leurs enfants. Alhamdoulilah. Donc, c'est mon but. C'est mon but pour mon père, comme je le dis un peu, peut-être, c'est peut-être un peu exagéré de ma part, mais de le remettre un peu vraiment à sa place. Comme disait tout à l'heure M. Belkhoudja sur un point, mon père, à un moment donné, de 48 à 54, il était délégué de l'Assemblée algérienne à l'époque, et il avait une phrase qui était très connue. Nous ne sommes pas contre le peuple français, mais nous sommes contre le colonialisme français. C'est ça. Ça, c'est une phrase qu'il disait très souvent lorsqu'il faisait ses petits discours. Donc, je reparle un peu de mon père. Oui, on va commencer dès le départ. Donc, vous n'avez pas eu la chance de connaître votre père Zouliha. Mon père, je ne l'ai pas tellement connu. Vous aviez trois ans, vous l'avez déjà déclaré. Il est parti de Miliana, j'avais 13 ans. Il est mort, j'avais 8 ans. Je suis l'aînée de la fratrie. Mon père, en allant à Pékin pour rejoindre son poste, il est mort en mission. Il était avec ma mère, mes deux soeurs et mes frères. Donc, c'est toute une famille qui est partie. Alors, mon père, c'est une personne qui est née à Miliana, le 15 décembre exactement 1922. Donc là, il a déjà fait son centenaire. C'est l'été vivant. Et il est mort le 17 août 1960, c'est-à-dire avant l'indépendance. Il était diplomate. C'était, lui, le premier ambassadeur du GPRA à Pékin. Et c'est son travail qu'il avait fait avant qui l'avait mené à être un peu dans la diplomatie et non pas dans le maquis. C'est ça. Justement, on peut dire que c'est une icône de la révolution algérienne, particulièrement dans les affaires étrangères, n'est-ce pas ? Dans les affaires étrangères. Parce qu'il aurait pu, en tant qu'Amiliana, il aurait pu être beaucoup plus vers le maquis que vers la diplomatie. Vers la diplomatie, pourquoi ? Enfin, avec les recherches que je suis en train de faire et tout. Il a commencé déjà par le scoutisme, avec Boras. Oui. Et après le décès de Boras, c'est-à-dire en 41-42, c'est là où il était encore plus fervent sur son dynamisme, sur son mitiel. Pardon. Et c'est là où il voulait être... Là, il a embrassé un peu le LOS, l'étoile africaine, Ludma un peu, mais surtout PPA. Et il était aussi membre fondateur du MTLD. Oui. Comme je disais, il a été de 48 à 54 député de l'Assemblée algérienne. Et c'est aussi un peu lui aussi qui avait un moment donné après le massacre, comme vous parlez du massacre de Sidi Bouneb, de la Kabylie. Oui. C'est lui-même qui est parti avec des personnes et il avait pris des photos et il a demandé une séance d'urgence au niveau de l'Assemblée pour présenter, pour dire aux Français, « Monsieur, vous dites qu'il n'y a aucun massacre en Algérie, mais regardez ce que vous faites pour des personnes qui étaient en prière. » D'accord. Ils faisaient la prière dans une mosquée et voilà ce que vous en avez fait. C'est vrai. Dans la diplomatie aussi, c'était lui aussi qui avait rendu hommage et il a lu aussi l'horizon funèbre de Madame Mesali Hedj. Oui. En 53. Émilie Biscan. Madame Émilie Biscan. C'est lui qui a lu l'horizon funèbre à la demande de Mesali Hedj qui était en prison à l'époque. Qui était en prison. En prison. Déporté à New York, effectivement. C'était lui aussi qui était en tant que MTLD, qui est parti à Paris, toujours en 53, et qui avait présenté les condoléances à la mort de Staline au niveau de l'ambassade russe à Paris. Donc, son métier de diplomate, il a eu... Oui. Pas mal de missions, on va dire. Pas mal de missions. Pas mal de missions. En 46, avec Demar Al-Atrou, c'était aussi lui qui était au sud de la France, et Demar Al-Atrou était au nord de la France pour reprendre toutes les casemettes et tout ce qui était FLN en France. D'accord. Donc, vous voyez donc sa diplomatie, son parcours plutôt diplomatique, a commencé déjà très bien avant la formation du GPRA, qui était à Tunis et qu'il a terminé en tant que diplomate du premier pays qui a reconnu, non arabe, bien sûr, il faut préciser ça, qui a reconnu l'Algérie indépendante qui était la Chine. C'est ça. Et toujours dans... C'est lui qui avait accompagné l'équipe nationale de football en Asie. Il a connu Mao Zedong, il a connu Tito, pardon. Mao Zedong, Oshimin et Diap à l'époque. Très bien. En 59. En 58, à l'alliance socialiste avec Saïd Dahleb, ils étaient en Yougoslavie. Il a eu à représenter l'Algérie dans différents pays étrangers, justement. Et on l'avait... Il a été aussi surnommé le grand comploteur. C'est raison ou pas ? C'est... C'est... Ce sont des recherches. Il avait un sens... Voilà. Pourquoi on l'a appelé le grand comploteur ? Toujours dans mes recherches. Le 13 août 1960, il était en Égypte. Et là, bon, j'ai une copie qui est très mal faite. Il faudrait que je cherche le journal lui-même. C'est le journal de l'époque. Et le journaliste, il s'appelait Célib. Et là, il avait dit dans le grand titre, le comploteur... Et sa tête était mise à prix à un million de francs français, mort ou vif, à l'époque. Et dans cet article, c'était une interview avec le journaliste et lui-même. Le premier paragraphe, suivant le journal Le Monde, à l'époque, De Gaulle avait dit C'est une personne à faire très attention. D'accord. Donc, il faut faire très attention. On ne sait pas comment ça va être cette personne. Oui, tout à fait. Justement, parlant de cette personne, il y a des livres qui lui ont été consacrés. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces ouvrages que vous nous avez apportés ? Donc, Moustapha Ferroje à Pékin, il s'en est allé, malheureusement, cette triste fin. Exactement. Exactement. Bon, alors, les deux livres... Bon, ce n'est pas moi qui ai écrit les livres. Oui. Je ne suis ni historienne, ni rien du tout. C'est ça. Mais ils ont été consacrés aux défunts. Ce sont... Les deux livres ont été faits par des amis. C'est ça. Le premier, c'est en français, sur Pékin, s'en est allé. C'est un... De sa fonction, c'est un prof de sport au lycée Moustapha Ferroje. Et maintenant, avec la retraite, avec sa retraite, il a écrit des livres sur Miliana, Miliana d'antan, le football Miliana et tout ça. Et ma contribution dans ces livres, c'est les documents que j'ai reçus d'Aix-en-Provence par l'Aïhafdou l'Aïssatro, c'est Omar Hachi. Oui. C'est lui qui a pu me ramener tous ces documents d'Aix-en-Provence. Et je suis encore à la recherche d'autres documents. Parce que j'ai trouvé encore d'autres photos, d'autres documents à Vincennes. Il faudrait que j'aille les chercher en attendant. D'accord. Il y a un deuxième, en forme de bande dessinée. En forme de bande dessinée. Très belle idée. Alors celui-là, c'est un archéologue. Plus accessible pour les plus jeunes. Voilà. C'est un archéologue, aussi un milianais. C'est un bédéiste en même temps. Et on a fait ce livre, enfin ce petit livre, ce livre-là, en bande dessinée pour les enfants. Oui. Très belle idée. Parce que je trouve que les enfants, si on en donne un livre comme ça, ils ne peuvent pas tellement le lire. Alors que par des images, ils arrivent… Du moins pas retenir. Ils n'arrivent pas. Mais par des images, ils arrivent quand même à retenir ce qu'a fait un shahid, un mojahid, ou n'importe quelle personne qui a contribué dans notre révolution. Tout à fait. Que ça soit de 54 à 62 ou bien avant. Oui. Parce que, comme M. Belchoudia disait, la révolution, ce n'est pas 52-54, mais bien avant. Bien sûr. Tout à fait. Mais bien avant. Bien avant. Et bien sûr, tous les deux, là, c'est fait aussi par une petite entreprise, un point communication. D'accord. Toute nouvelle, toute jeune, qui j'espère aura beaucoup de mérite pour d'autres livres. Très bien. Le 31 octobre 1968, on a eu 23 morts qui sont montés à la montagne de Zakhar pour éteindre le feu. Et c'était en fêté le 1er novembre. Je leur rends hommage. Voilà. Et en parlant du 1er novembre, M. Belchoudia, vous nous avez apporté un petit poème. Et vous m'avez donné la lourde mission de le déclamer, puisque vous, vous allez présenter un autre sur la Palestine. Bien. Allez, je vais commencer avant, donc, la petite pause musicale. Alors, page de novembre, des pages de sang versé, des barrages électrifiés percés, des larmes et des souffrances, des sacrifices et des résistances, d'héroïsme et d'espoir, de bravoure et de gloire. Dans les salles de torture immondes, sinistres et obscures, tortionnaires, persécutant les suppliciés, Zabana, Talb et Marachi crucifiés, des femmes souillées et humiliées, des enfants en pleurs terrorisées, la liberté par l'ennemi confisqué, reconquise par des vies sacrifiées. Sacrifiées, novembre 2016. Merci. Bravo à vous et merci de nous avoir apporté ça. Une petite pause musicale et on revient juste après pour continuer de parler. Allez. Merci. 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 Mohamed El Hamidi, en tout cas, très belle voix et beaucoup d'émotions que dégage ce petit. Donc, on va continuer d'en parler, bien évidemment, d'histoires, d'hommages, de toutes ces belles personnes. Et je vais passer à Abd al-Rahman Kehlane. Ça va ? Ah oui, très bien. Passez un bel après-midi. Ah non, magnifique, je ne suis que ravi de partager le plateau avec Ammar Belkhoudia et la fille de Moustapha Ferrohi. Et le monde des petits, justement, vous côtoyez un artiste, vous avez un ami artiste qui est le cousin germain de son défunt papa. Et le nom de Moustapha Ferrohi me résonne dans la tête parce que j'ai fait dans les années 70, 70, les scouts. Et c'est un nom qui me... Voilà, donc, je ne suis que ravi avec Moustapha Ferrohi Bouillante Culture, qu'on a appris beaucoup de choses. Donc, je pense qu'on va vous réserver carrément une émission pour vous. Très bien. Donc, voilà. Très bien. Nous sommes ravis que vous passez un agréable. En tout cas, je pense que tout le monde passe un agréable l'après-midi. Absolument. On est tous d'accord. On est tous d'accord. Alors, Abd al-Rahman, qu'est-ce que vous faites de bon en ce moment ? Eh bien, moi, écoutez, je bouge toujours par rapport à mes événements. Justement, et là, pour le mois de novembre, vous vous préparez un super projet. Vous êtes là pour nous en parler. Un super projet. Là, c'est depuis le début de l'année. C'est mon quatrième, cinquième événement. Oui, tout à fait. Donc, il y a eu... J'avais exposé avec Samia Chedoufi et Bara, Confluence. Oui, c'est ça. C'est les trois artistes. Et j'avais fait l'événement de l'art contemporain pour promouvoir justement l'art contemporain en Algérie. Donc, c'était 10 arts qui rassemblent 10 artistes. Exact. Donc, et là, j'avais préparé cette exposition. Je devais la préparer pour le 1er novembre. Donc, elle a été reportée par rapport à tous les événements qui se passent actuellement. Oui. Malheureusement. Qui va, incha'Allah pour bientôt, c'est novembre A. C'est novembre A. Voilà, un jeu de monde. Donc, en mémoire du 1er novembre, j'ai rassemblé des artistes, une même brochette d'artistes, qui est Koreshi, qui a accepté de participer avec nous. C'est un honneur. Abdan. Oui. Monsieur Abdan, c'est un honneur de le voir. Grand homme. Et je me suis déplacé dans son atelier, et voir ses travaux, et travailler sur cette exposition. Et on a ramené ses œuvres. Donc, on attend juste... On n'a pas encore fixé la date, mais ça va très bientôt. Oui, oui, courant le mois de novembre. Voilà, il va y avoir aussi Guetta et Zeriyaribi, bientôt. Voilà, donc... Une belle exposition qui s'annonce. Une belle exposition qui s'annonce. Et justement, est-ce que c'est des œuvres qui ont été récemment créées par ces artistes, ou si vous remettez, j'ai envie de dire, en avant ? Non, comme Adam, je me suis déplacé dans son atelier, et j'ai beaucoup aimé ses œuvres des années 70, les anciens. Bien sûr. Donc, des belles sculptures, Guetta aussi pareil, il y a un mélange. Zeriyaribi aussi pareil, la même chose. Donc, c'est comme une rétrospective de chaque artiste à ramener. Chaque artiste a 10... Il va présenter 10 œuvres. D'accord. Donc, voilà, comme Roréchi, on a... Parce que Roréchi, il ne fait que des installations, des œuvres d'installation. On a 10 œuvres de Roréchi. Et voilà, j'espère que cette expo verra le jour. Oui, bah oui, sûrement. Donc, mois de novembre. Et puis, pourquoi pas voir ces artistes pour parler de cette exposition ? Sinon, on va aussi parler un petit peu de vous, Abdallah Hamed. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Il y a d'autres événements qui se préparent. Oui, oui. Vous ne vous arrêtez plus. J'ai l'impression que vous avez démarré. Non, déjà, pour réanimer... Juste après la pandémie, j'ai l'impression que... Ah oui, oui, j'ai repris tout de suite. De toute façon, pendant la pandémie, je te faisais mes lives. Mais on vous connaissait avant, Abdallah Hamed. On vous connaissait avant. Et c'est un autre Abdallah Hamed qu'on retrouve. C'est vrai ou pas ? Pendant la pandémie, oui. De toute façon, je suis de nature à confiner. Je suis un artiste qui est tout le temps dans sa bulle. Donc là, on prépare aussi, pour réanimer un peu le maqame. Il y a plein de choses qui... Comme la galerie France Fanon, comme on a une nouvelle bibliothèque pour les enfants. Là, je prépare pour le mois de décembre autodidacte art. C'est pour aider, promouvoir aussi les artistes autodidactes qui sont dans l'ombre. Et voilà, donc il y a plein de... Je donne des cours dans mes ateliers aussi. Toujours, Ariette. C'est bien de faire profiter justement cette jeune génération. Tout à fait, c'est l'objectif. Votre parcours, votre expérience. Et on vous a aussi surnommé... On vous a donné un surnom. C'est quoi ? Parce que vous voulez tellement préserver justement notre patrimoine. La Medina, la Casbah. Oui, entre autres. Très important pour vous. Mon cachet, c'est beaucoup plus la Casbah. Moi, c'est une façon à moi de restaurer. Comme je la vois maintenant, c'est actuellement comment elle est. Donc, c'est une façon à moi de la peindre tout le temps en couleurs. Pia, Debout, je reprends ces minarets de l'époque. C'est ça. Parce qu'à l'époque, il y avait plein de minarets, la Casbah et tout. Exact. Voilà, c'est ça mon cachet. Je suis toujours dans la Casbah, voilà. Oui, Bender aussi. Le Bender, oui, c'est autre chose. Ça, c'est souvenirs d'enfance. L'Aras, Bkri, Fulblab et tout ça. Donc, je reprends ces Bender avec plein de couleurs. Je les transforme en lampes. Je revisite beaucoup plus les objets anciens, comme le Bas'ad, comme le Mahrez, pour montrer à cette nouvelle génération. Le Wohit Larsi, par exemple. Il y en a beaucoup, il y a des enfants qui ne connaissent pas. Exact. C'est vrai que c'est des objets qu'on ne voit plus. Je suis resté dans le... Voilà, des objets qu'on ne voit plus sur le marché. Tout à fait. Très bien, en tout cas, très actif, Abd al-Rahman, n'est-ce pas ? Ah oui, on est tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et puis, si vous voulez, quoi que... N'importe quoi, on vous prendra main forte. Avec plaisir. Donc, on va participer. On va rendre hommage pendant l'expo de novembre. De moi et de notre personne, on est là à vous aider. Bien sûr, bien sûr. M. Amal Belkoudjah, oui, bien sûr. Il y a aussi le Langkou de Kahlan. Ben, Langkou, c'est notre histoire. Oui, ça, c'est le Langkou, les femmes au Langkou, je ne dirais pas femme girafe, parce que femme Langkou, c'est la femme élégante. C'est ça. Les Langkou, les femmes Langkou, c'est un hommage à ma défunne soeur qui est décédée à 4 ans. Bon, l'idée venait d'elle. Donc, juste après son décès, c'est elle qui ne m'a pas conseillé. Elle a aimé ce genre de dessin. Oui, on est en train de le voir à travers l'écran. Voilà, des femmes Langkou. Et à partir de là, je l'ai rendu hommage et j'ai fait des femmes, que des femmes. C'est ça. J'ai fait une femme chiaouïenne, une femme sylillienne, une femme, toutes les femmes de toutes les régions d'Algérie, qui a tout avec des Langkou. C'est ça. Et elles n'ont pas de visage. Oui. Donc, c'est un hommage que j'ai rendu à ma soeur Zahra Kehlane, qui est artiste peintre et professeure d'art plastique. Très bien. En tout cas, plein de belles choses qui font Abdrahman Kehlane. Et comme à chaque fois, nous sommes ravis de vous avoir avec nous dans toutes les émissions pour parler de votre actualité. Je vais revenir à M. Belkhouja. Donc, en parlant d'actualité, puisque Kehlane parle de son actualité, il y a aussi une actualité atroce que nous vivons tous les jours avec le peuple palestinien, le peuple frère. Donc, vous avez aussi consacré des livres à la cause palestinienne, n'est-ce pas ? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ? Effectivement. Vous permettez, j'ai deux mots rapidement. Bien sûr, allez-y, allez-y. Les artistes peintres et les photographes, ce sont des artistes qui fixent l'événement, contrairement au cinéma, le cinéma c'est le mouvement, l'artiste peintre ou le photographe va fixer l'événement et la photo a une fonction. Moi, je ne connaissais pas M. Ferrochi physiquement, grâce à la photo, on accède. L'artiste peintre, j'évoque Guernica de Picasso. Guernica, une fresque répétée sur le plan mondial, il a fixé l'événement, le bombardement de l'Espagne pendant la guerre civile espagnole. Ah, la Palestine. La Palestine, c'est un drame. Il y a le premier livre, le premier livre. Ce sont les crimes génocidaires d'Israël. Le deuxième ouvrage, c'est Israël dans le crime et l'impunité. La photo, elle est poignante. Oui. Et l'impunité et l'impunité. Abd Rahman dit que la photo est poignante. Oui. Dans la dédicace, c'est une photo. C'est une photo du massacre qui a commencé à Gaza en 2009, puis un autre en 2014, que je traite dans ce livre. Enfin, dans ce livre, je traite toute une vingtaine de massacres qui reviennent et qui nous permettent de situer un peu la situation pour dire qu'il y a une tentative de génocide contre le peuple palestinien depuis 1948. C'est ça, exact. La fillette, la fillette, quand j'écris une dédicace, j'ai dit que cette fillette-là, la photo, symbolise toute la grande détresse du peuple palestinien. Exact. Tout à fait. Le peuple palestinien qui est soumis, d'abord qui a été victime d'une conspiration. Je dis conspiration parce que complot, conspiration contre le monde arabe et la Palestine. La Palestine qui, aujourd'hui et hier et avant-hier, devait incarner la dignité des arabes. Mais incarner la dignité des arabes. Ce qui se passe aujourd'hui. On a l'impression, moi j'ai l'impression, qu'on essaye d'assainer un coup de grâce à partir de Hassam. Le coup de grâce c'est quoi ? C'est lorsqu'on condamne quelqu'un et on l'exécute, il y a l'officier du peloton qui vient de l'exécuter, il l'achève d'une balle pour qu'il n'y ait pas une vie dans le corps. Eh bien oui, on veut empêcher les Palestiniens, les razaouis de vivre, de dire non à une injustice. Et quand je parle de complot, Lélia, le complot remonte à la fin du 19e siècle, il continue au XXe à travers le mandat britannique auquel les Palestiniens se sont opposés. Après le démantèlement de l'Empire Ottoman, on ramène les Anglais pour dire, allez vous avez la tutelle politique sur la Palestine. Comme si les Arabes ou les Musulmans étaient capables de s'autodéterminer et de diriger leurs propres pays. Les Anglais vont rester de 1922 jusqu'en 1947 et là, et là, une date importante qui va s'ouvrir sur les conséquences que nous connaissons jusqu'à ce jour-là. C'est le partage de la Palestine, consacré ou prôné par les deux grandes puissances qui ont sauvé l'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est l'URSS et les États-Unis. L'URSS, je dirais, par son influence, par son influence sur certains pays qui ont épousé le communisme, le socialisme à l'époque. Une influence, parce que Gromico, quand il monte à la tribune, il vous dit, oui, le peuple juif a bien droit à un État parce qu'il a souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains, eux, ce n'est pas une simple influence, c'est des pressions sur des pays qu'on oblige à voter, qu'on oblige à voter pour la partition. Mais pourquoi partition ? Ça ne répond pas à une disposition réglementaire internationale pour dire, il y a un pays, on va partager, entre les Palestiniens et les Israéliens, enfin Israéliens, le monde n'existait pas, entre la communauté juive, de confession juive, entre guillemets toujours, c'est loin à raconter. C'est-à-dire, entre des groupements qui viennent de l'étranger, de Russie, de Pologne, d'Amérique, de France, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même culture. Et on en fait, on en fait, un peuple bestif, un peuple bestif. En tout cas, vous nous avez apporté deux livres dans lesquels, justement, vous parlez de la cause palestinienne. Vous avez aussi apporté un poème, vous allez déclamer, allez, parce que nous arrivons à la fin, sinon vous n'aurez pas, et vous avez tenu à partager ça avec nous cet après-midi. J'ai un peu de dialecte, il y a un parti à l'édition, mais j'ai des mots très sympathiques, moi je suis un fanatique de l'Émirat de Kader, mes deux villes. On n'aura pas le temps, vous n'aurez pas le temps, allez, faites-y, allez-y. Merci d'avoir été, c'était notre invitation et merci pour ce bel hommage, j'espère que vous êtes contentes, justement, de cet hommage que nous avons tenu à lui rendre. Malmoud Drouich, l'homme poétique du peuple palestinien en résistance depuis longtemps déjà, il nous dit ceci. Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom originel, terre d'amour et de paix. Merci, Julien. En tout cas, des beaux mots avec lesquels nous allons garder espoir, bien évidemment. Abd al-Rahman, merci d'avoir accepté notre invitation et puis n'hésitez pas à revenir nous voir pour nous parler de cette exposition qui va, bien évidemment, avoir lieu au mois de novembre. Et merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir prêté attention. Nous aurons le plaisir de vous retrouver avec toute l'équipe demain, toujours à la bonne heure, de 15h à 16h. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.